Musique En général, vous voyez, les gens mettent le poids sous le bocal. On enlève la tare du bocal et puis comme ça, les gens vont payer que le contenu et pas le contenant. Voilà, donc il faut retirer la tare à chaque fois. Venir avec son bocal, le peser, le remplir, puis le repeser et payer seulement son contenu, pas de doute, vous êtes bien dans une épicerie vrac. L'effet bocal a ouvert ses portes il y a 3 ans à Poitiers avec un but précis, tendre vers le zéro déchet et le zéro emballage. Et pour faire connaître ses produits et utiliser ses invendus, rien de mieux que les cuisiner dans un restaurant, la soupière, qui devrait voir le jour cet automne. Alors comment la création d'une nouvelle activité permet-elle de réduire encore plus les déchets, tout en améliorant son business plan ? L'effet bocal, c'est à la fois une épicerie sans emballage, où on va trouver essentiellement des produits locaux. Et c'est aussi un espace où on propose des ateliers pour s'initier tranquillement à la vie en mode zéro déchet. Alors concrètement, on propose à nos clients de pouvoir venir avec leurs contenants, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs bouteilles, leurs boîtes, leurs bocaux ou leurs sachets, leurs sacs en tissu. Quand ils arrivent, ils pèsent d'abord leurs contenants pour avoir leur retard et ensuite ils se servent à hauteur de leurs besoins. En fait, l'idée, c'est de payer le contenu et plus le contenant. Et c'est surtout aussi limiter les déchets. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on fait ses courses, une fois qu'on a fini les courses, on en a souvent plus à mettre à la poubelle que dans l'assiette ou dans le placard. Donc l'idée, c'est vraiment de réduire au maximum les emballages. Réduire les emballages, mais aussi le gaspillage. Ici, le vrac permet aux clients de choisir la quantité de produits qu'ils veulent. En fait, on va consommer ce dont on a besoin. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire qu'une personne seule, elle n'a pas forcément besoin d'un kilo de farine chez nous. Si on veut faire une recette, on peut prendre 20 grammes ou 30 grammes ou 40 grammes ou 100 grammes du produit. On n'est pas obligé de faire des stocks, voyez-vous. Donc c'est aussi lutter contre le gaspillage alimentaire. L'effet bocal propose des produits alimentaires, mais aussi domestiques, avec une priorité, faire marcher les producteurs locaux. Au total, 80% du magasin est produit dans la région. En local, on a tout ce qui va être produits frais, la crèmerie, les fruits, les légumes. En épicerie sèche aussi, on a beaucoup de partenaires locaux. Que ce soit pour les biscuits, les pâtes, des céréales, des légumes secs, ça va être des producteurs locaux. Un rayon cosmétique et hygiène aussi, parce que quand on fait du vrac et du zéro déchet, c'est important de se pencher sur ces aspects-là. Et accessoires, parce que vendre des gourdes dans une épicerie vrac, ça a du sens. C'est aussi limiter la consommation de bouteilles en plastique. Et une fois qu'on a sa gourde, on l'a normalement pour la vie. Tout ce qu'on peut trouver en local, on le prend prioritairement en local. Et proposer du local, c'est avant tout un travail de recherche qui fait marcher l'économie de la région, le commerce de proximité du petit producteur local au client final. On a pris le soin pendant 18 mois, pendant lesquels on a monté notre projet, d'aller à la rencontre des producteurs pour connaître leurs produits, pour savoir comment ils travaillent et pouvoir transmettre tout ça à nos clients. Et c'est ce qui plaît aussi, c'est qu'on peut raconter l'histoire du produit de A à Z. Ça génère de l'emploi dans la région. Les producteurs peuvent du coup travailler peut-être plus sereinement et s'agrandir de leur côté. C'est important pour l'économie du secteur et puis faire tourner des petits producteurs comme on a ici. Et puis les produits sont quand même de meilleure qualité qu'en supermarché. Pour moi, il n'y a pas de faute. Enfin, les produits locaux seront toujours meilleurs que les produits importés d'Israël ou du Pérou. Et puis, par souci écologique, je me dis quand même que c'est un non-sens d'acheter des produits qui arrivent par conteneur ou par avion. Enfin, voilà, on a plein de bonnes choses à proximité. Puis c'est aussi une manière d'aider nos producteurs. On a fait le choix de faire un commerce un petit peu peut-être à l'ancienne, entre guillemets. Mais ce qui est important pour nous, c'est aussi le lien, le lien que l'on a avec nos clients, la proximité, le contact. On s'aperçoit que les gens, finalement, ils attendent aussi beaucoup de ça. Il y a une vraie relation avec les clients. Je pense que 90% du temps, on connaît nos clients. On sait les nommer, on connaît leur prénom, on connaît la typologie de la famille, leurs besoins et leur façon de vivre. Et on partage vraiment quelque chose de sincère avec eux et d'authentique. Et je pense que c'est aussi ça qu'ils viennent chercher. Une authenticité et surtout des valeurs partagées avec la clientèle locale. Quand je viens, vous voyez, on fait le plein de tous nos bocaux, nos pots, nos poches. Et on a le même concept de protéger l'environnement. Pas de déchets, donc on réutilise tous nos pots. Ça va dans notre sens, au niveau de notre politique pour améliorer l'environnement. Donc, oui, c'est vraiment important. C'est un peu le but aussi de supprimer les emballages et de venir avec ses propres récipients et ses propres sacs. Moi, je n'ai pas toujours été dans le zéro déchet. Ça m'agacait vraiment fortement de devoir mettre des tas de choses à la poubelle et de me dire finalement, est-ce que ça a du sens, ce type de consommation, où je génère plus de déchets que de produits consommés. J'ai commencé à mettre en place chez moi le zéro déchet. Et j'ai vu qu'il y avait effectivement d'autres personnes qui étaient sensibles à ça. On a aujourd'hui une belle clientèle qui est vraiment attachée à ce principe-là. C'est des valeurs qui nous sont propres et qui nous sont chères. Ce n'est pas juste être tendance. Tant mieux si c'est tendance, parce que je pense que c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens pour notre planète. Après, quand on le porte vraiment avec le cœur et qu'on l'applique le mieux possible dans son quotidien, c'est quelque chose qui se ressent et qu'on peut transmettre et qu'on peut embarquer du monde après avec nous dans cette démarche. Une démarche qui peut aussi ouvrir vers de nouveaux horizons. L'effet bocal va s'agrandir dans les prochains mois avec l'arrivée d'un restaurant, la Soupière. Le mieux manger, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui. Et donc, on a un projet d'extension, non pas de l'épicerie, mais d'ouvrir à côté de l'épicerie, un restaurant, on dirait zéro déchet. Où on puisse consommer du local. On va travailler beaucoup avec les légumes de saison, les produits du moment. Il y aura toujours une soupe en proposition, la Soupière, il y aura toujours de la soupe, il y aura toujours les petites salades, les petits plats du jour. Mais ça va être mélange entre la cantine, comme à la maison, et petite restauration. Et aussi, il y aura un côté salon de thé, donc avec thé, gâteau. C'est pouvoir découvrir les produits de l'épicerie dans l'assiette. L'idée d'un nouveau restaurant est partie d'une problématique. Comment des invendus, traditionnellement jetés, peuvent-ils devenir une véritable matière première peu coûteuse d'une nouvelle activité ? Les invendus, aujourd'hui, sont déjà inscrits dans un circuit de récupération. On jette vraiment très peu de choses aujourd'hui. Il y a des choses qu'on distribue, qu'on donne, parce qu'on sait que ça ne va pas être vendu dans la journée. Pour l'instant, on est en mode zéro déchet. L'idée, c'est d'être aussi en zéro gaspille et de faire de l'économie circulaire, où les produits qui s'abîmeraient en épicerie pourraient être transformés du côté de la soupière, qui sera donc un salon de thé et une table pour déjeuner le midi. Le côté zéro gaspille, retransformer les produits qui vont se perdre. Aussi, si les maraîchers ont les surplus de stock, on va essayer de les aider, débarrasser de leurs surplus, ou les non vendus, pour travailler avec ces produits-là. Pour moi, cuisiner avec les produits locaux, du saison, avec les producteurs, où on peut avoir une bonne relation, une bonne communication, c'est très important pour moi. Avec la saison des soupes qui arrive, les clients de l'épicerie pourront bientôt découvrir leurs produits préférés cuisinés. La soupière ouvrira ses portes début novembre.